Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale back to school donc pour l'école bien évidemment. Et donc aujourd'hui je voulais vous faire un haul spécial Jennifer et une chose au Kaïti, enfin bref, je m'en tarde pas. Donc j'ai acheté des affaires pour la rentrée. Donc voilà ce monstre qui est assez gros. Je déballe tout ça et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite par le Kaïti parce que c'est un accessoire que je peux porter de temps en temps quand j'ai froid au niveau du coude. Donc je pense que vous avez deviné ce que c'est. Donc c'est une écharpe que j'ai payée 11,99€. Donc voilà que je vous mettrai les prix juste là. Enfin bref, je vous mettrai les prix dans la vidéo. Donc c'est une écharpe normalement carrée qui est de couleur bleu foncé, gris, bleu, blanc et rouge. Donc voilà. Et qu'on a acheté donc qui a été formé triangulaire. Donc qu'on enlève et qu'on remet. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc en fait, on le prend et puis on le pose comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Enfin vous voyez, vous essayez de mettre un peu de volume au niveau des écharpes pour que ça donne un effet, vous savez, too much, etc. Je trouve ça assez joli. Et pourquoi je l'ai demandé à ma mère de l'acheter ? Parce qu'en fait, ma mère a remarqué que c'était une écharpe mixte. Donc du coup, ça veut dire pour les filles et pour les garçons. Donc du coup, ma soeur, mon frère et moi, on pourra le porter si besoin. Donc on pourra se l'échanger de temps en temps. Donc je suis assez fière. Mais pour l'instant, il reste à moi. Ensuite, on va passer à Jennifer. Donc toujours un accessoire. Donc elle est remplie. Donc il me fallait une trousse pour l'école que je n'avais pas. Donc du coup, je m'en suis acheté une à Jennifer. Et en fait, je n'ai vraiment pas eu le temps de regarder toutes les trousses parce qu'il y en avait une que j'ai flashée dessus. Et qui me correspondait parfaitement. Donc elle est bordeaux avec des points rouges. Et c'est écrit pic-plette dessus. Quand je l'ai pris, ma mère a posé des affaires sur la caisse. Et elle a demandé à la caisse si elle ne pouvait pas rajouter chiante, etc. Et moi, j'étais mort de rire. Mais comme elle me correspond bien, du coup, je l'ai prise. Bon, c'est sûr, je ne me suis pas attardée sur une trousse. Une trousse, une trousse en plus, elle est hyper sympa. Et vous me connaissez. Et j'adore l'automne. Donc tout ce qui est couleur automne. Donc blanc, bordeaux, khaki. J'adore ça. Du coup, j'en ai profité. Et celle-ci, je l'ai payée 6,99€. Ensuite, on va passer au t-shirt pour être plus clair. Donc j'ai pris 3 débordeurs basiques. Donc un noir, un blanc et un bordeaux. Donc je vous les montre. Donc que j'ai payé à l'unité 4,99€. Et donc pour... C'est du XS. Donc voilà, il est assez grand. Donc pour les personnes qui commencent à avoir l'âge... Qui commencent à avoir... À peser 40 kilos. Et qui commencent à avoir 15 ans, 14. Ou voire peut-être un peu plus jeune. Vous pouvez commencer à vous habiller à Jennifer. Les jeans, c'est du 32 pour la plus petite taille. Et j'en mets du 32. Et ça fonctionne hyper bien. Donc voilà. Et en t-shirt, je mets du XS. Donc il va falloir que je le lave et que je le fasse au sèche-linge. Pour qu'il rétrécisse un peu. Et s'il rétrécit pas beaucoup, c'est pas grave. Je mettrai des épingles à nourris sur les côtés. Donc ça se verra pas trop. Donc j'en ai pris un blanc. Parce qu'il m'en fallait. Parce que vous savez, je prends les affaires à ma mère. Et en fait, à chaque fois, ils sont soit trop grands. Ou soit, vous savez, je les mets sur le côté. Mais comme j'ai pas de... Comment vous dire ? De t-shirt approprié. Du coup, j'ai pris des débardeurs basiques. Parce que quand je mets un t-shirt à ma mère. Et qui est trop grand. En fait, on voit la marge de mon t-shirt. Juste en dessous. Et ça fait assez dégueulasse. Du coup, j'ai préféré prendre des débardeurs. Et puis comme ils étaient pas chers. Du coup, j'en ai profité. Pour en prendre. Donc voilà le noir et le bordeaux. Parce qu'il me fallait un bordeaux pour un ensemble que je vais vous montrer. Donc l'unité coûte 4,99€ le débardeur. Donc je trouve que c'est pas excessif pour un débardeur. Donc voilà. Ensuite, on va passer au t-shirt à manches longues. Et qui fait effet pull. Que j'ai payé. 15,99€. Qui est toujours du XS. Qui est très serrant. Donc c'est pour ma salopette que je porte maintenant. Que je vous montrerai juste après. Que j'ai aussi effectivement acheté chez Jennifer. Parce qu'il fallait que je mette quelque chose en dessous de ma salopette. Donc voilà. J'ai préféré prendre ça. Malgré que j'ai pas mis ça maintenant. Mais une salopette, on peut l'associer avec toutes sortes de t-shirts. Donc voilà. J'ai préféré prendre quelque chose d'assez gros. Donc désolé si vous entendez des bruits de play. Parce que mon frère est juste à côté dans la chambre de ma soeur. Donc du coup j'ai pas demandé de bouger. Et ma mère est en train de faire le ménage. Donc du coup les chaises elles bougent un peu. Donc je suis vraiment navrée. Donc voilà. De toute façon ici c'est pas possible de faire une vidéo sans bruit. Donc voilà. Ensuite. On va passer à un t-shirt Too Much que j'adore. Il est magnifique. Donc c'est un t-shirt à capuche. Gris. Dont c'est écrit Anything is possible. Désolé pour mon accent. Je sais pas par l'anglais. Je comprends rien l'anglais. Et je le... Je... Voilà. L'anglais c'est pas mon t-shirt. Donc voilà. Et avec une petite pochette juste devant. Pour vous savez mettre soit un téléphone. Soit des papiers. Enfin des trucs importants. Mais je vous conseille pas de mettre ça au lycée ni au collège. Pour tricher. Voilà. Donc ceci je l'ai payé. 19,99€. Je l'ai payé assez cher. Mais je le trouve... Je le trouve bien. Et voilà. Il me fallait quelques t-shirts pour mettre avec mes jeans qui vont suivre. Ensuite. J'ai un t-shirt bordeaux comme vous l'aurez pu voir sur moi. Donc qui est bordeaux, blanc, noir et beige un peu. Donc voilà. Donc voilà la couleur. Celui-ci je l'ai payé 7€ au lieu de 17€. Donc j'ai pris... Je l'ai pris en plus il était beau. Et il était beau. Et au niveau de là on peut le serrer avec deux pompons blancs. Que je peux pas vous montrer parce que j'ai... J'ai... J'ai ma salopette. Mais vous verrez bien parce que je vais vous dire quelque chose à la fin de la vidéo. Donc ensuite on va passer aux jeans parce que sinon voilà. Alors je voulais plein de jeans parce que moi il m'en faut des jeans. Parce que à chaque fois quand je vais faire des soldes ou quoi j'achète pas assez de jeans. J'en achète genre un ou deux. Et moi mes jeans je les mets deux jours. Donc le temps que ma mère fasse la lessive et tout on fait pas la lessive tous les jours. Du coup il me faut plein de jeans. Donc voilà. On en a profité. Donc j'ai pris un jean kaki que j'aimais et que je voulais. Donc avec des poches vous savez sur le côté. Et quand c'est fait... Quand en fait ça fait fort serrant ça fait... C'est magnifique j'adore. Donc voilà les poches de devant. Franchement il est trop beau. J'adore. Donc c'est du 34. C'est du 34 ? Français 34. Il y a eu un petit problème je crois. J'ai pris un jean qui était plus grand que ma taille. Bon c'est pas très grave. Mais il me va quand même. Du coup c'est parfait. Donc je l'ai payé 29,99€. Donc du coup je peux l'échanger au cas où. Donc voilà. Ensuite je vais passer à un autre pantalon qui lui ressemble. Donc j'ai pris un pantalon militaire parce qu'en fait au niveau de la cabine d'essayage. Ma mère a trouvé des pantalons militaires qui avaient ma taille donc du 32. Donc voilà. Que j'ai payé 19,99€ au lieu de 29,99€. Il est vachement trop beau. Je trouve qu'en fait l'effet... Vous savez... Je sais pas comment on dit ça. Enfin ça fait un effet sur le pantalon. Et en fait avec la couleur du jean. Je trouve ça trop beau. Donc c'est couleur camouflage. Il est juste magnifique. Donc voilà. Pour celles et ceux... Pour celles... Je veux dire pour celles et ceux qui sont intéressés. Non. Pour celles qui sont intéressés. Ensuite on va passer à un jean. Qui est simple. Donc que j'ai payé 29,99€. Donc qui est gris... Gris blanc. Ouais gris blanc. Qui est tout simple. C'est pas... C'est pas le... Le jean waouh. On peut dire ça comme ça. Mais j'aime bien son effet. Donc du coup ouais. On dirait une fille. Ah ouais. J'aime bien son effet. Donc elle s'emballe trop. Et ensuite pour terminer. J'ai opté pour un jean de couleur. De couleur comme on dit. Bordeaux. Donc aubergine Bordeaux. Bon c'est pas aubergine. Mais c'est plus Bordeaux. Donc il est... Il est pas si cher que ça. Il coûte 25,99€. Donc c'est sûr que moi avant je mettais pas 40€, 30€ dans des jeans. Mais bon il faut mettre parce que après... Après on est un petit peu dans la merde. Parce que les jeans à 10€ ça trouve pas ici. Et après tout le monde dit. Ouais tu l'as acheté combien ton jean ? Alors quand toi tu dis 10€. Les gens ils te disent. Ah tu l'as acheté chez moi. Alors que voilà. Donc moi je dis. Les gens qui sont pas contents. Comment les personnes sont habillées. Tant qu'ils sont pas à poil. C'est principal. Enfin bref. Je m'en bats le tronc. Donc du coup voilà. J'adore ces poses de derrière. Donc j'ai une grosse mâche sur ce pantalon. Au niveau derrière. Mais comme j'ai une ceinture. C'est parfait. Donc voilà. La meuf s'en pâle trop vite. Et pour finir. Parce que je viens de dire pour finir pour l'enjeu. Mais je l'ai pas fini. J'ai acheté cette salopette à 40€. Que je voulais depuis très longtemps. Mais il fallait que je me l'achète. Parce que sinon. J'aurais jamais eu de salopette de ma vie. Du coup 40€ pour une salopette. Je trouve que c'est pas mal en fait. Je pensais qu'on allait payer genre 20€. 30€. Mais 40€ c'est pas mal. Je dirais. 40€. Mettez 40€ dans une salopette. Oui parce que je pense que si vous me demandez combien on peut mettre dans une salopette. Je vous dirais 40€. Ça fait bizarre ce que je viens de dire. Mais bon. Voilà. Je vais vous montrer sans plus tarder. Donc le haut. Comme ça. En bouton. Avec le jean. Je sais pas si vous voyez jusqu'en... Vous voyez pas jusqu'en haut. Mais en fait. Il y a un trou là. Des déchirures. Et un deuxième trou. Juste ici. Il est très très joli. Donc quand on s'abaisse. On voit. On peut le croiser. Si vous voulez. Ou le laisser droit. Donc. Voilà ma vie. Cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Donc. Donc ce haul en tout. M'a coûté. 220€ à peu près. Donc. Ça va pour ce que j'ai acheté. Surtout à Jennifer. Et à Okadi. En comptant Okadi. Parce qu'à Jennifer. J'en ai eu pour 210€. Bon. Je sais que les prix ça se dit pas. Mais bon. Moi. Je préfère le dire. Comme ça. Au moins personne ne me le demande dans les commentaires. Et puis pour ceux qui ont. Qui ont besoin de savoir. Sans le demander en commentaire. Pour ne pas être. Je sais pas. Être timide. Ou quoi que ce soit. Je préfère le dire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Pour plus de haul. Pour plus de haul. On va dire ça entre guillemets. Parce que moi. J'ai pas la fortune à rucher. On va dire ça comme ça. Donc je vais vous dire un truc. Je vais faire deux lookbooks. En deux parties. Pour toutes les affaires que j'ai acheté. Pour vous montrer. Avec des vestes. Des chaussures. Etc. Des baskets. Peu importe. Je vais essayer de vous faire un lookbook en deux parties. Parce qu'en une partie ça va être très 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 long. Du coup voilà. C'est pour ça qu'il y aura deux vidéos par semaine. En ce moment. Et dans une de mes vidéos. Désolée si mon frère a parlé. Dans une de mes vidéos. Je vous dirai stop. Pour les deux vidéos par semaine. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir fait une série. Bad to school. Parce que. D'habitude. Quand c'est Halloween. Je fais jamais de maquillage pour Halloween. D'habitude. Quand c'est Noël. J'ai jamais de truc pour Noël. D'habitude. Quand c'est Pâques. Je fais jamais de truc pour Pâques. Du coup. Je m'étais dit. J'ai fait les. Un haul pour Jennifer machin truc. Du coup. Je préférais vous faire un back to school. Plus un deuxième back to school. Pour le lookbook. Du coup comme ça. Ça fera un bon back to school. Bon j'arrête de parler. Je vous laisse avec. Enfin. Je vous laisse pas avec la suite de la vidéo. Ça va pas le faire. Je vous souhaite. Je sais pas quoi dire. Voilà. Bon ben voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Comme d'habitude. Prenez bien soin de vous même. Et là je vous dis. A vendredi. Pour un lookbook. A vendredi. Je crois que j'ai un peu buggy. Ah non.